Bonjour à tous, aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver pour vous faire une vidéo 25 ou 30 fait à propos de moi. Je ne sais pas encore ce que je vais mettre ou non. Et en fait j'avais fait, il faut que j'arrête de taper dans les mains, on croirait que j'applaudis. J'avais fait cette vidéo il y a vraiment très très longtemps sur ma chaîne YouTube, ça devait être il y a 2 ou 3 ans. Et dernièrement j'ai regardé cette vidéo, alors non seulement il y a des choses qui ne sont plus vraies puisque la vie a fait que, mais surtout la tête que je me payais, donc je me suis dit non Alison pour le bien de tous. Tu vas refaire cette vidéo que personnellement j'aime beaucoup regarder, je m'appelle Alison et je déteste profondément, mais vraiment très profondément mon prénom. Je suis née le 10 décembre 1991 à Daumont dans le Val d'Oise. J'ai vécu 5 années à Montréal pour y faire mes études supérieures et je suis partie directement après le bac. En privé je peux avoir un langage de Chartier, mais vraiment un vrai de vrai langage de Chartier. Je sais que parfois c'est un petit peu étonnant lorsqu'on voit mes vidéos parce que je suis très posée, je pense que je le suis aussi dans la vie, mais dire des gros mots c'est un petit peu une seconde passion. Du moins pas dans toutes les situations parce que parfois il vaut mieux s'en passer. Je déteste le goût de tous les alcools et si je bois c'est uniquement pour chercher l'ivresse. Je passe ma vie à avoir froid et c'est pour ça que le thermostat dans mon appartement est toujours réglé sur 25, je sais, c'est mal. J'ai fait des études en droit international et relations internationales, puis une école de commerce et j'ai toujours beaucoup aimé ça. Ces études c'est toujours quelque chose qui m'a énormément tenue à cœur. Et oui je tiens mon sein pendant que je dis énormément tenue à cœur. J'ai une fascination pour les gens grands et c'est pour ça que du haut de mon mètre 65, je mets toujours des talons de 10 cm tout le temps, tous les jours. Et vraiment quand je dis tout le temps, tous les jours, c'est tout le temps, tous les jours, tout le temps, tous les jours. Je dois passer peut-être deux jours par an en chaussures plates et d'ailleurs je n'ai pas de chaussures plates. Parce que voilà, j'aime beaucoup les grandes choses, j'allais dire. Oui, 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 Alison, elle aime les grandes choses. C'est spécial hein. Non, non, je ne vais pas dire ça. Non, je trouve ça joli d'être grand tout simplement, voilà. Petit fait dont je ne me vends pas et je pense même que je ne l'ai jamais avoué, il n'y a qu'une personne qui était au courant il y a encore quelques temps, c'est que je trouve Harry Styles beaucoup trop beau et vraiment. Bon, genre là, je ne suis pas du tout groupie parce que sa musique et autres, je m'en fiche un peu, mais alors physiquement c'est... Voilà quoi, voilà, je vous le dis, franchement je n'ai pas de mots. Dans un registre un peu plus triste, je déteste Noël et le mois de décembre et c'est vraiment dommage puisque je suis née en décembre et j'ai peu de bons souvenirs en décembre en fait. C'est vraiment un mois, je pense que pour me préserver cette année et ne pas supporter le mois de décembre, je vais hiberner tout le mois. Je vais faire la marmotte en plus, c'est quelque chose que je fais très très bien. J'adore les haricots verts et quand j'en mange c'est souvent au moins 800 grammes, ce qui est beaucoup trop puisqu'en général mon assiette déborde, voire elle dégueule complètement parce qu'il y en a vraiment partout, mais je crois que c'est mon légume favori. Mais attention, je n'aime que ceux qui sont surgelés ou frais en boîte d'arc dégueulasse. Quand j'étais petite, j'ai très longtemps eu une famille imaginaire, un peu, hein, parfois de la fiffille. Quand j'étais petite, une fois, j'ai surpris mon frère et sa copine en train d'avoir une relation sexuelle, en fait, pour la petite histoire. J'étais dans le placard de sa chambre, donc en fait je me suis cachée pendant qu'il n'était pas là dans le placard de sa chambre pour lui faire une surprise, sortir en criant bouffe. Voilà, un délire d'enfant de 10 ans, 12 ans, je ne sais plus l'âge que j'avais. Et en fait, non, il est venu avec sa copine et ils ont commencé à faire certaines choses. J'ai très vite compris, hein, mais voilà, du coup je suis restée coincée dans ce placard pendant au moins plusieurs heures, histoire d'attendre que tout se finisse et surtout qu'il s'en aille, que je puisse sortir l'air de rien. Et aujourd'hui, d'ailleurs, là, je raconte ça, je pense qu'il va me trucider. Et pour information, mon frère est beaucoup plus âgé que moi, hein, je n'ai pas surpris mon frère de 8 ans en train de faire des choses avec sa copine. Non, non, il avait plus d'une vingtaine d'années, je vous rassure. J'ai naturellement un côté un petit peu mélancolique en moi qui ressort de temps en temps et je suis facilement attirée par les choses un peu lububres, les ambiances kafkaïennes, ce genre de choses-là. C'est pas toujours très sain parce que ça ne me fait pas toujours du bien, mais voilà, il y a toujours une espèce d'attirance pour les choses un peu noires. Alors, deuxième confession un petit peu honteuse, j'aime beaucoup tout ce qui est rock, métal, d'une façon générale en musique, je suis plutôt ouverte. Mais j'avoue aussi que j'adore, j'adore écouter Nicki Minaj, en tout cas certaines chansons, parce qu'il y a une certaine rythmique et surtout une violence et une vulgarité au niveau des paroles qui m'attirent aussi. La première chose que je fais en me levant, c'est écouter de la musique et la dernière chose que je fais en me couchant, c'est écouter de la musique aussi. Ce qui fait en sorte que mon portable est toujours sous mon oreiller lorsque je dors et je sais, c'est extrêmement mauvais. On me dit très souvent que je suis excessive dans mes actes ou dans mes paroles et c'est vrai. Quand je suis énervée, il peut m'arriver d'employer des jurons québécois et surtout j'aime beaucoup faire ça en France parce que les autres ne comprennent pas et ne sentent pas la vulgarité ou l'énervement dans nos paroles. Alors que je vous assure que si, parfois j'aime bien balancer quelques mots comme ça ou des intonations québécoises, notamment le fait que c'est ce que je dis tout le temps. Genre je termine une phrase, le fait que c'est ce. Voilà, les français ne comprennent pas mais moi j'adore. Je collectionne les parfums et je fais très attention aux odeurs autour de moi, notamment aux odeurs des personnes, qu'elles soient naturelles ou qu'ils portent une autre toilette, peu importe. Mais je reconnais vraiment les odeurs des différentes personnes qui m'entourent parce que c'est quelque chose auquel je suis très sensible. Pour en revenir à la musique, j'attache une très grande importance aux goûts musicaux, surtout des garçons qui m'entourent. Les filles, on va dire que je leur laisse le droit de se planter. Mais pour les garçons, concrètement, je peux avoir en face de moi le garçon le plus parfait de la planète, le plus beau, le plus intelligent, le plus drôle. Tout ce que tu veux avec vraiment un physique d'Apollon. Si il écoute Lara Fabian ou je ne sais quoi, c'est mort. On ne se parle même pas. Yves Saint Laurent est ma marque de maquillage préférée. Et je ne compte plus les produits que j'ai achetés dans cette marque parce qu'il y en a pour beaucoup trop d'argent. J'ai les mêmes amis depuis plus de 10 ans et l'amitié est quelque chose de vital pour moi. D'ailleurs, par rapport à ça, je suis plutôt extravertie et je déteste la solitude. C'est vraiment quelque chose qui peut me faire bader. J'aime vraiment, je vais arrêter de dire vraiment, être entourée. J'évacue souvent ma colère en cassant des choses. Et compter le nombre de choses que j'ai cassées parce que j'étais énervée, je préfère ne pas le faire. J'adore parler en public. C'est quelque chose qui ne m'effraie pas du tout. Les oraux, c'est quelque chose, je ne vais pas dire, qui me passionnait parce qu'au début, en tout cas, avant de passer, j'avais la boule au ventre et les jambes qui faisaient comme ça. Mais vraiment, j'étais terrorisée. Mais une fois que je suis lancée, j'adore ça. Je suis de nature plutôt optimiste et j'aime me dire que si parfois la vie est nulle, c'est juste pour mieux triper sur les moments de bonheur qui vont arriver. Alors ça fait hyper cliché de dire ça, mais en tout cas, c'est ma façon à moi de me dire que bon, aujourd'hui ça ne va pas, mais ne t'inquiète pas, demain est un autre jour. Par le passé, j'étais très jalouse et c'était un trait de caractère que je n'ai plus parce que tout simplement, j'ai grandi. Et surtout, maintenant, je pars du principe que si quelqu'un veut partir, il partira, peu importe ce que vous ferez ou ce que vous ne ferez pas. J'aime beaucoup le film Titanic et je peux le voir facilement plusieurs fois par an et ça ne me dérange pas du tout. C'est très sûrement mon côté fifi-gnan-gnan, voilà, comme tout le monde, enfin comme tout le monde, comme certaines filles du moins. Je suis loyale et fidèle et je n'ai jamais trompé ou trahi personne dans tous les sens du terme. Et c'est quelque chose, alors oui, comme ça, placé dans une vidéo, c'est un peu spécial. Mais en fait, parfois, en parlant de ces choses-là avec mes amis, je me rends compte que ce n'est pas si courant que ça. Que bon, voilà, donc je ne sais pas. Bon, en tout cas, je suis contente, pas de problème. Mais voilà, parfois, ça m'étonne de savoir que les gens trompent à tirer l'arigot. Bref, passons. Et la dernière anecdote est vraiment très spéciale. En fait, j'ai une façon très bizarre de me sécher le corps. La plupart des personnes prennent une serviette et se frottent avec. Moi, en fait, la serviette n'entre jamais en contact avec ma peau. Donc, je prends ma serviette, je la secoue devant moi, il y a de l'air et je me sèche avec cet air-là. Alors, c'est vraiment très très bizarre, mais en fait, oui, je fais ça depuis toujours. Je ne sais pas pourquoi. Une fois, une amie m'a vu faire et on était au lycée et je pense qu'on n'a jamais autant ri de toute notre vie parce qu'elle m'a montré à quel point c'était absurde. Mais du coup, oui, il est vraiment très très rare que... Vous êtes passionnés de savoir ça, j'en suis certaine, mais il est très très rare que je prenne la serviette et que je me sèche les bras, par exemple. Ah non, ça n'arrivera pas. Je prends, je secoue devant moi, ça fait de l'air et je me sèche. Alors, c'est long, oui, un peu, mais je vous raconte vraiment de la merde, c'est fou. J'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà, c'était vraiment pour vous raconter quelques petites bêtises et faire un truc un peu léger, un peu sympa pour l'été. En plus, en ce moment, beaucoup d'entre vous sont en pleine révision, donc plein de courage pour tout ça. Moi, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. Bye ! Sous-titrage ST' 501